Bienvenue dans ce module consacré à l'introduction au freelance. Au cours de ce module, nous allons explorer ce qu'est le freelance, les avantages et les inconvénients de la vie de freelance, ainsi que les différents domaines dans lesquels vous pouvez travailler en tant que freelance. Le freelance, également connu sous le nom de travail indépendant, est lorsque vous travaillez pour vous-même. En tant que prestataire de service plutôt que de travailler pour une entreprise ou un employeur. Selon une étude de l'Union africaine de 2016, il y a environ 80 millions de travailleurs indépendants en Afrique, dont 40% sont des femmes. Le taux de chômage en Afrique subsaharienne est de 7,2%, mais le taux de sous-emploi est de près de 37%. Face à des défis de ce genre, il n'y a pas de fatalité car le freelance ou travailleur indépendant reste une alternative viable que profitent beaucoup de pays émergents comme l'Inde. Beaucoup de conditions sont réunies pour travailler en freelance comme dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest à l'exemple du Nigeria. Cela est aussi facilité par la présence d'infrastructures et l'évolution du marché des services. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2019, le taux de pénétration d'Internet en Afrique est de 41%, mais il varie considérablement selon le pays. Les pays avec les taux les plus élevés de pénétration d'Internet ont également des marchés de freelance en croissance rapide. Selon un rapport de l'African Development Bank de 2018, le marché des services numériques en Afrique est en croissance rapide, avec un taux de croissance annuel qui avoisine 15% entre 2010 et 2015. Le marché devrait atteindre près de 2 milliards de dollars d'ici 2020. Une vraie mine d'or que peuvent profiter les freelance africains. Bien que le freelance reste une option pour pallier le manque d'emploi, il faut savoir que travailler comme freelance relève certains défis comme la prospection de clients et la gestion quotidienne de l'activité. Cela signifie que vous êtes responsable de trouver vos propres clients, de gérer votre temps et votre productivité, et de prendre en charge vos finances et vos démarches administratives. Pour cette raison, nous allons explorer les différents domaines dans lesquels vous pouvez travailler en freelance, allant de la programmation à la rédaction passant par le design, la traduction et bien d'autres. Nous verrons également comment se spécialiser dans un domaine particulier ou comment combiner différents domaines pour offrir une gamme de services complète à vos clients. Mais notre programme sur ce cours introductif comprendra trois points clés pour comprendre le freelance. Qu'est-ce que le freelance, les avantages et inconvénients, quelques domaines pour le travail en freelance. Alors c'est parti pour le premier point.